Et là, là je peux vous dire que on est atteint un summum de foutage de gueule mais vraiment Salut tout le monde c'est Gladys je suis super contente de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Storytime Voilà vous avez été très nombreux à regarder et à aimer la vidéo la première storytime que j'ai faite en fait que j'ai faite en fait oui que j'ai faite sur ma chaîne il y a ça quelques semaines et je suis énormément de retours positifs et vous avez été assez nombreux à me demander si je comptais en refaire une et la réponse est oui sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo en y réfléchissant je me suis remémoré des choses de ma vie fort passionnante qui était assez sympa en fait à raconter donc ne vous attendez pas à avoir des storytime où on va verser une petite larme où je vais raconter des choses vraiment très très dures de ma vie puisque c'est pas mon genre les storytime c'est bien mais certains en abusent un peu et vont un peu trop dans les extrêmes moi je pense que je vois des histoires qui parfois je me dis mais comment on peut raconter ça devant tout le monde je sais pas moi quand je vois viol agression sexuelle des choses comme ça je me dis mais ça n'a rien à faire sur youtube quoi enfin après c'est mon avis personnel mais en tout cas moi je suis pas du tout là pour ça moi je suis là pour vous raconter des histoires qui certes peut-être à l'époque m'ont touché mais que j'en ai tellement plus rien à foutre maintenant que voilà je raconte ça surtout dans la dérision avec légèreté aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de mec oui 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 fallait bien que ça arrive un jour et je vous avoue que c'est une pépite dans ma vie voilà c'est un truc qu'on me l'aurait dit j'aurais jamais cru et je pense que ça vaut quand même le détour donc pour cette histoire on va remonter le temps et on va aller en 2011 oui 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 en 2011 quand j'ai repensé à cette histoire je me suis dit putain mais j'ai l'impression que ça date du siècle dernier moi quand j'entends 2011 je me dis mais c'est pas possible enfin bon bref donc ça fait 5 ans ça va faire 5 ans cet été donc ça s'est passé en août 2011 je venais d'avoir 18 ans en fait il faut savoir qu'à l'époque j'étais hyper fêtarde avec mes copines de l'époque dont une qui est toujours mon amie d'ailleurs et c'est Nina dont je vous ai parlé dans la dernière story time et donc à l'époque je traînais tout le temps avec Nina et son ancienne colloque qui s'appelle Marion voilà je donne mes noms mais de toute façon c'est pas le pilier central de cette histoire donc ça changera rien donc du coup Marion, Nina et moi on faisait les 400 coups on sortait tout le temps c'était minimum 2 à 3 soirées par semaine en plus c'était les vacances d'été donc j'étais plus à l'école j'étais en vacances donc je vous avoue que c'était un peu la fête du slip tout le temps ce jour là je pense qu'on devait être un jeudi ou un vendredi honnêtement je sais plus trop je pense que c'était un jeudi ouais non un vendredi non je sais plus enfin bon bref on était en fin de semaine Marion nous avait dit de venir à l'anniversaire de sa petite soeur qui avait lieu chez sa mère donc du coup on s'était dit bah ouais pourquoi pas tout le monde sera plus jeune mais bon c'est pas grave on va s'amuser et du coup on devait prendre un car ce jour là à la gare il y avait deux mecs dont un qui m'avait clairement flashé quoi enfin j'avais clairement flashé dessus c'était un mec que j'avais déjà vu auparavant dans le bus quand je rentrais je crois du lycée et ce mec là donc était avec un de ses potes et moi clairement j'ai bugué dessus quoi j'ai dit à Nina ouais je le trouve trop mignon voilà il me plaît vraiment beaucoup je le connaissais pas du tout j'avais jamais parlé de Maggie mais toujours qu'il m'avait tapé dans l'oeil quoi et il se trouve que son pote qui était avec lui c'était un gars que Marion connaissait donc du coup Marion est partie parler avec ce mec là et moi je suis restée un petit peu en retrait avec Nina et voilà je disais à Nina il est franchement mignon et tout machin j'arrêtais pas de le mater il portait un t-shirt The Couples je m'en souviens très bien avec une tête de mort et tout un truc un peu comment dire d'intage quoi et je disais à Nina waouh son t-shirt il est trop beau et tout enfin bon bref il avait dû entendre et du coup après notre car est arrivé et puis voilà vasta on est rentré dans le car et tout et puis je dis à Marion waouh le pote de ton pote quoi franchement il me plaît trop machin machin et elle me fait bah écoute j'ai le numéro du gars si tu veux je lui dis de venir avec son copain quoi et on fait une soirée demain je suis là bah ouais carrément elle est fou trop excitée trop contente tout donc bon on va à la soirée de sa petite soeur voilà la soirée se passe etc le lendemain on rentre sur Brest et moi je rentre chez mes parents et tout voilà après avoir passé une soirée pas très très sage puisque bon nous à l'époque je dois avouer que les soirées on picolait pas mal on était pas alcoolique mais on picolait pas mal quand même et du coup voilà on rentre j'étais pas très fraîche donc je vais prendre une douche machin minule et du coup je repars en fin de journée le lendemain donc je pense que c'était le samedi soir je repars chez Lina et Marion je prends le bus quoi j'arrive chez elle et tout et puis il me semblait avoir vu bah il me semblait avoir vu les deux mecs en fait dans le bus mais j'étais pas sûre surtout qu'il était pas loin de 19h je pense quand je suis arrivée de 18-19h quand je suis arrivée chez Lina et Marion et je savais pas trop encore si ces mecs là venaient à la fameuse soirée qui avait lieu le soir le soir même on se prépare on discute machin et Marion elle me dit ah bah ça y est les mecs ils vont pas tarder à arriver moi j'étais là genre wouh trop bien c'est la fête et tout trop heureuse je me suis dit ça y est ce soir je vais pécho ce mec là il sera pour moi enfin c'est ce que je me dis dans ma tête mais honnêtement je suis tellement timide que j'aurais jamais tenté quoi que ce soit mais bon voilà donc j'étais en mode waouh c'est génial et tout on se sape trop bien enfin trop bien pour l'époque moi j'étais en mode en mode roqueuse blond décoloré franchement il faudrait que je retrouve des photos parce que c'est juste trop drôle donc voilà la soirée commence et tout et les deux mecs arrivent donc du coup je vais essayer d'aller assez vite parce que si je commence à m'attarder sur tous ces détails je vous jure on y arrivera jamais donc voilà on fait cette soirée la soirée débute on boit on sent bien c'est tout et à un moment donné le mec il arrive vers moi et il me tend un cadeau et il me dit tiens c'est pour toi et là je vois le t-shirt le fameux t-shirt sur lequel j'avais bugué la veille et le mec avait dû entendre en fait que j'avais dit waouh son t-shirt il est trop beau donc du coup il me l'a offert et moi j'étais là genre ah mais c'est trop mignon quoi voilà moi j'ai pris ça comme un cadeau du ciel limite ah mais je me jure j'ai honte donc voilà donc la soirée se passe et tout et de fil en aiguille voilà il se trouve qu'à cette soirée on se met à s'embrasser donc il va falloir que je trouve un nom quand même à ce mec parce que je peux pas donner son vrai prénom c'est pas possible donc du coup on va l'appeler on va l'appeler Jean-Eude voilà parce que c'est un milieu en fait de son réel prénom c'est complètement l'opposé quoi on va l'appeler Jean-Eude Jean-Eude est bon à son bras ça tout enfin impec et tout j'étais trop contente et puis bah après tout le monde se barre de la soirée quand ils ont vu que bon bah voilà que que ça commençait à devenir un petit peu roulage de pêles etc tout le monde s'est barré et je me suis retrouvée du coup à dormir dans le salon avec Jean-Eude et puis à un moment donné il me fait ah ouais j'ai un truc à te dire ah déjà le mec lui fait j'ai un truc à te dire ça fait 3 heures qu'on se connait ok je lui fais vas-y et tout il me fait ouais en fait j'ai déjà une copine j'ai ah d'accord bah très bien donc j'étais un petit peu comment vous dire dégoûtée il me fait ouais non mais de toute façon je vais la quitter voilà ça n'est pas entre nous etc etc et tout t'inquiète pas je vais la quitter je vais dire bon ok le premier ok que j'ai dit voilà c'était déjà une grande erreur le lendemain il me semble il m'envoie un message il me dit ouais ça y est je vais quitter etc je suis là bah ok c'est cool j'étais trop contente je me suis dit ouais il a quitté sa meuf pour moi bref une meuf avec qui il était depuis je ne sais pas peut-être un an peut-être même plus je sais même plus en fait j'ai un petit peu zappé cette partie là donc voilà donc on est officiellement ensemble notre histoire débute et il se trouve que ce mec habitait à Crozon donc moi j'ai vécu à Crozon pendant 15 ans et voilà il était en colocation avec des amis à lui donc il était militaire aussi il faut que je précise même si il ne faut pas faire d'accord une généralité c'était le bon militaire celui de tous les clichés donc il habitait à Crozon pour en revenir au sujet principal et du coup il faut savoir que l'été à Crozon il y a les mardis de Morgat donc pour ceux qui habitent à Brest pardon c'est exactement la même chose que jeudi du port voilà sauf que c'est le mardi et que ça Morgat et donc on s'était dit avec les filles bah on va y aller donc on arrive on arrive dans leur maison parce qu'ils étaient en coloc dans une maison donc ça se passe super bien on prépare la soirée etc on s'en rendait Morgat on était trop en mode love love bisous et puis puis tu sais on est c'est genre ouais essaye de te renseigner et tout ouais ouais t'inquiète je vais aller parler et tout enfin bon bref des trucs de gonzesses et donc tout présager quelque chose de bon pour moi pour une fois je me suis dit merde super quoi donc ça se passe super bien et la vie continue on vient à Brest etc on se voit rien de fou et le jeudi qui suit donc 3 jours plus tard quoi du coup le jeudi qui suit on devait aller en festival de métal avec les filles donc c'était le motocultor il me semble vu que j'avais un mec j'étais un petit peu moins motivée à y aller mais on y est quand même allé et je vous jure que cette journée non non franchement non j'aurais dû me douter dès le matin que ça allait être de la merde puisque déjà je me lève je me pète un ongle et il faut savoir qu'à une époque à chaque fois que je me pétais un ongle le matin vous pouvez être sûr que la journée allait être ruinée ruinée mais je sais pas pourquoi je vous jure c'était vraiment une catastrophe donc déjà je me lève je me pète un ongle je me dis bon allez peut-être que le chat noir ne va pas s'abattre sur moi aujourd'hui donc on prépare nos affaires etc et du coup on devait s'en rendre à la gare pour prendre notre train pour aller jusqu'à je sais plus où c'était c'était vraiment de Morley non je sais plus c'était vraiment c'était loin en Bretagne je me souviens que Nina ne voulait pas prendre de bus et ne voulait pas marcher donc du coup on a appelé un taxi et qui fut une très mauvaise idée puisque le taxi n'est jamais venu donc on a dû en rappeler un autre et du coup on a complètement raté notre train on a dû reprendre repayer un billet de train donc j'avais bien les boules parce que moi c'est un bien truc que je déteste déjà c'est de mettre je sais pas combien dans des billets de train alors si on peut c'était obligé de t'en repayer un merci quoi donc du coup voilà on rate notre train on en prend un autre bon voilà on s'installe on arrive sur le campement on s'installe tranquille avec notre tante et tout on a prévu à boire on a prévu à manger enfin un bon apéro et une fois que tout est installé je rigole déjà une fois que tout est installé je décide d'envoyer un petit SMS à Jean-Eude et je lui dis ça y est c'est bon on est bien installé etc et il me répond ah bah c'est cool écoute faudra que je te dise quelque chose quand tu reviens dimanche des SMS utiles faut que je te dise quelque chose faut qu'on parle vous pouvez être sûre que ça pue la merde et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe encore qu'est-ce qui se passe encore surtout que le mec il me dit oui il faudra que je te dise quelque chose mais quand tu reviens dimanche quoi donc du coup je l'appelle parce que oui j'avais pas resté 4 jours sans savoir ce qui se passe je l'appelle et il me dit oui alors aujourd'hui cet après-midi je suis allée voir mon ex comme prévu comme prévu enfin je veux dire tu m'as jamais dit avant que je parte que tu devais aller voir pour le mix soi-disant pour dire comme quoi c'était tout bien fini je sais pas quoi bref et voilà on a recouché ensemble et là là c'était vraiment le ciel qui s'abattait sur moi et là le téléphone coupe parce qu'il n'avait plus de batterie juste après m'avoir dit ça parce que j'essaye de rappeler je tombe directement sur répondeur plus de batterie je me dis mais c'est pas possible je reste et franchement j'étais sur le cul je me suis dit c'est pas possible quand tu te parles ça arrive quoi j'étais mais au bout du bout et là le téléphone il se remet à sonner du coup on s'explique et tout je lui dis ouais bah écoute je vais rentrer quand je rentre t'es là tu vas m'expliquer et tout et du coup je fais bon bah les filles moi je veux partir quoi donc en gros on est arrivés et on est reparti il me semble le lendemain voilà on a dû repartir le lendemain donc d'écouter on est resté une journée au lieu de 4 jours mais j'étais vraiment trop mal je me voyais pas du tout dans cette ambiance alors que j'étais en train de me faire cocu enfin bref donc du coup du coup voilà donc un festival de Nikkei donc je suis rentrée beaucoup plus tôt j'ai pas dit à ma mère parce que sinon elle avait crisé et elle le sait toujours pas d'ailleurs je suis restée chez Mina et Marion pendant 2-3 jours et du coup quand on est rentré le mec attendait la gare avec son air de chien battu en mode c'est pas ma faute et d'ignen donc du coup on rentre chez Nina et tout et on commence à s'expliquer et il me fait oui non mais elle a commencé c'est elle qui a commencé et puis je voulais pas et puis après je sais pas et puis je me suis rendu compte que et puis au final je suis partie en me disant que c'était pas bien et tout enfin le mec il essayait de m'embrouiller en fait j'étais un peu naïve quoi et du coup c'est vrai que enfin à chaque fois que je suis avec quelqu'un j'espère toujours que ça marche mais quand c'est vous à l'échec de toute façon enfin y'a rien à faire c'est pas grave je vais laisser passer ça et tout bref deuxième erreur voilà il ne faut jamais laisser passer ce genre de choses je vous le dis bref donc toujours est-il qu'après ça bon bah la vie a continué et tout donc on était toujours ensemble ça se passait plus ou moins bien et quelques temps après enfin quelques temps quelques jours ou peut-être quelques semaines je sais plus après Nina devait partir en festival en concert avec Marion sur Paris et du coup elle partait sur Paris pendant une semaine et elle m'avait dit bah écoute on te laisse l'appartement si tu veux pour être avec ton gars quoi ça se passait bien on était tous les deux tous les deux dans l'appart on faisait notre petite vie quoi c'était cool je me souviens un soir on s'était mis à regarder un film dans le lit et il y a son téléphone lui s'était endormi comme une merde en fait devant l'ordi et il y a son téléphone qui était branché sur l'ordi et il reçoit un message et je savais que c'était de son ex sauf que bah forcément le gars il est pas con il a mis un code et tout donc vous savez ça affiche sur les iPhones machin truc un message mais ça marque pas ça marque pas le début du message donc du coup je me suis dit bon est-ce que j'ouvre le téléphone est-ce que je regarde est-ce que je regarde pas je me suis dit non je vais pas regarder parce que la curiosité parfois c'est pas bon du tout et j'avais vraiment pas envie de tomber sur un truc qui me plaisait pas quoi du coup j'ai laissé de tomber et le lendemain je lui ai fait ouais je crois que t'as reçu un message de ton mec et puis là bon ouais peut-être je sais pas enfin bref aucune expré pas expressif du tout rien du tout et donc sur cette petite semaine moi je pense que c'en était vers mi-août ou quelque chose comme ça puisque je me souviens que j'étais partie manger sur prosant avec mes parents on était partie au resto je crois le 15 août je l'ai dormi chez ma grand-mère et le lendemain mon tonton devait m'emmener en voiture jusqu'à chez lui jusqu'à chez Jean-Luc donc ils m'emmènent en fin de journée et je sonne à la porte il y a personne qui m'ouvre j'attends j'attends je re-sonne à la porte et il y a un de ses collègues qui m'ouvre et en fait Jean-Luc était trop occupée à jouer je sais pas si c'était Call of Duty ou un jeu quelconque qui m'intéresse absolument pas du coup j'arrive je me pose et pendant trois quarts d'heure je suis restée à côté il m'a pas du tout capté en fait bon et puis bref donc après on finit par arrêter de jouer on a commencé à faire une petite soirée et tout donc pareil et la soirée je l'ai trouvé vraiment bizarre enfin lui je le sentais vraiment bizarre limite il me captait pas et il était vraiment chelou et je me souviens j'avais quand même un peu bu encore ne me prenais pas pour un alcoolique mais c'est vrai quand on faisait des soirées on picolait quand même et du coup je me souviens il était vers minuit minuit une heure je dirais du matin et on était sur le canapé et ils commençaient à parler de partir en boîte et tout et moi je m'étais dit pourquoi pas sauf que je me suis endormie sur le canapé et je me suis réveillée vers les je ne sais pas quelle heure je me suis réveillée quelques heures plus tard j'étais toujours sur le canapé sauf que j'étais toute seule dans le barraque il devait rester un de ses collants qui n'était pas allé en boîte et en gros le mec clairement il m'avait laissée comme une merde sur le canapé il était parti s'amuser en boîte avec ses copains donc là je me suis dit what the fuck c'est quoi ce gars donc je lui envoie un message je lui ai fait ouais t'es parti t'es parti sans moi enfin je lui ai dit c'est vraiment pas sympa ouais mais tu dormais et tout je lui ai dit bah alors tu pouvais me réveiller ouais je rentre je rentre après je rentre je rentre en c'est fini et tout je lui ai dit ok donc j'étais complètement dégoûtée et le mec il rentre vers 6h du mat il vient se coucher à côté de moi et puis pas un mot trop bizarre donc là je me dis vraiment vraiment ce mec il est chelou c'est vraiment chelou et du coup le lendemain on devait revenir à Brest il devait repartir avec moi il me fait ouais non je te rejoins plus tard là il y a la proprio qui doit passer pour le jardin les rosiers je sais pas quoi enfin bon bref l'histoire de jardinage quoi je fais bon ok du coup je rentre toute seule à Brest quoi et du coup le soir même je crois que c'était ce soir là on devait récupérer Mina à la gare Mina et Marion qui est rentré du concert et du coup il est venu me rejoindre on s'est rejoint en fait sur Brest il est revenu en fin de journée et on a attendu les filles à la gare et là là je peux vous dire que on a atteint un summum de foutage de gueule mais vraiment là je vous jure on va carrément atteindre des sommets dans cette histoire il me rejoint à la gare on attend Mina et Marion qui devaient rentrer de leur concert donc les filles arrivent et tout donc voilà on est contentes on se retrouve et là le mec il me dit oui va falloir que je te parle comment vous dire que en 3 semaines de relation il m'a sorti 3 fois faut que je te parle là je me suis décomposée je lui fais vas-y qu'est-ce qu'il y a donc il me fait oui bah en fait mon ex elle est enceinte ah t'es toute ma gang ça se passe comment là parce que clairement c'est quoi encore cette histoire quoi et du coup bah encore une fois je me mets à pleurer et Nina elle me regarde elle le regarde elle fait qu'est-ce que t'as fait encore et regarde il était là avec son petit air de chien battu genre c'est pas moi donc voilà là franchement c'était trop c'était trop c'était trop mais ça ne s'est pas il était là il dit bah écoute moi je veux que je veux qu'on aille voir cette gonzesse je veux qu'on aille voir ta gonzesse et voilà qu'on mette terme à tout ça et que voilà j'en avais clairement marre mais je voulais m'accrocher je veux m'accrocher quand même à lui quoi du coup on s'explique il s'explique je sais plus si c'était cette soirée là ou je crois que c'était cette soirée là il s'explique du coup avec la meuf donc moi je vais voir et tout je lui dis en gros bah t'as arrêté de faire chier quoi en fait on en veut souvent à la gonzesse c'est vrai que les gonzesses franchement parfois on peut vraiment être des putes mais je mâche pas mes mots enfin je suis pas c'est vrai on peut avoir des comportements vraiment dégueulasses et sans aucune pitié par rapport au mec etc mais là clairement j'aurais dû en vouloir plus à ce mec là donc voilà et du coup après le soir on se dit bon bah on va on refait une soirée donc on part en boîte enfin en boîte en bar de nuit donc on va au Red Dragon qui est maintenant le tribeca il me semble pour ceux qui habitent à Brest vous voyez où c'est à peu près donc on va là et tout et puis moi je suis tellement dégoûtée donc je bois et tout machin pour oublier enfin bon bref un truc qu'on fait quand on est ado quoi j'étais franchement bien bourrée et je me souviens que sur la piste j'ai vomi sur les chaussures de Jean-Eude oui je lui ai vomi sur les chaussures et honnêtement je ne le regrette absolument pas parce qu'il méritait bien plus qu'un simple vomi sur ses pompes je me réveille le lendemain j'étais chez Nina dans le canapé j'étais un peu en froid avec Jean-Eude et lui il devait partir je sais plus où faire je sais plus quoi un truc pour le boulot il me semble du coup j'avais pas trop de nouvelles de lui après ça c'était vraiment un SMS pour la gueule et donc franchement ça me pourrissait ça me pourrissait l'esprit cette histoire ce soir on va pareil on allait sortir avec les filles ça c'était quelques jours après il me semble on allait sortir avec les filles et on était partis manger un kebab et j'envoie un message dans Jean-Eude et je lui dis je lui dis est-ce que tu m'aimes et il me répond sûrement moins que toi tu m'aimes et là je me dis mais c'est quoi encore ce bordel franchement je me dis à l'heure actuelle je sais même pas pourquoi je suis restée aussi longtemps je m'approchais vraiment à du vent et il me dit je suis sur Brest parce qu'il n'était pas censé être sur Brest en fait il ne m'avait pas du tout dit je suis sur Brest je vais au Red Dragon rejoins-moi si tu veux comme ça on pourra se voir un peu j'étais là ok bon bah écoute les filles on va au Red Dragon donc bon moi j'étais en mode rien le matin je faisais ma meuf et il était avec ses potes au Red Dragon donc on s'est vu on a parlé vite fait mais chacun faisait s'asseoir de son côté et du coup moi je dansais tout je regardais du coin de l'oeil je faisais semblant de m'intéresser à d'autres personnes enfin bref c'est assez drôle et en fait il faut savoir que comme je vous ai dit il était militaire je pense qu'il était fusillé parce qu'il devait partir au stageco dans la semaine qui suivait donc il devait repartir sur l'Orient le lendemain et du coup avant de partir de la boîte il vient et il me fait il m'embrasse je sais plus ce qu'il me dit il m'avait dit un truc qui m'avait marqué mais j'ai complètement oublié et il me fait oui je pars demain sur l'Orient oh je veux que tu je veux que tu je veux que tu viennes m'envoyer me dire au revoir à la gare je pars à 14h voilà je veux que tu sois là et tout il me fait oui je t'envoie un message laisse ton téléphone sur un cendrier et tout je t'appelle et moi j'étais oui et tout d'accord j'étais trop en mode des pou pou et un truc qui avait grillé dans mon cerveau je crois que c'est vrai donc je lui ai fait ok j'étais toute contente je rentre de chez Mina les filles le lendemain je sais plus ce que c'était parti faire les filles moi j'étais je sais plus je crois que je sais plus si j'étais rentrée chez moi non les filles étaient parties faire un autre truc et j'étais toute seule à l'appart et je lui avais envoyé un message oh ça y est je suis réveillée dis moi quelle heure tu pars et tout et puis bah j'attends quoi donc moi je vais prendre ma douche pas de nouvelles j'attends 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 parce qu'on devait se voir donc bon je regarde mon téléphone et puis tu sais c'est ce sentiment quand t'as compté de ton téléphone et qu'on ne répond pas c'est vraiment un truc hyper énervant tu vois tu t'inquiètes tu te fais des films dans ta tête et tout surtout quand t'es une mousesse donc là franchement j'étais mal j'étais vraiment mal du coup je crois que j'étais rentrée chez moi et tout et la journée est passée il m'avait dit oui à 14h machin et 14h était passée j'avais toujours pas de nouvelles je l'avais appelé et tout pas de nouvelles j'étais au bout du bout j'étais au bout du roulot et je suis plus on va être en septembre et le soir on va être en septembre je retourne chez Nina le soir je retourne chez Nina le soir et et j'arrive donc j'étais dans le bus et là franchement si je regarde la vidéo elle m'a rigolé elle m'a rigolé mais j'étais dans le bus j'avais ma musique dans mes oreilles j'écoutais une chanson des Guns des Guns Roses c'était november rain et j'étais déprimée je marchais sous la pluie mais je vous jure mais comme dans un film et à chaque fois que je dis ça à chaque fois elle fait putain mais je sais mon histoire arrête de me la raconter et non mais franchement c'était pathétique donc j'arrive chez les filles et puis je raconte et Nina m'a fait dans mes oreilles et elle m'a fait arrête et tout il se fout de ta gueule j'arrête pas de te le dire j'arrête de oui mais toujours en train de trouver les excuses et du coup elle me fait bon bah vas-y fais moi son numéro je vais l'appeler donc j'ai fait le numéro et tout elle appelle et là le mec qui décroche direct alors que j'avais passé la journée à essayer de le joindre le mec décroche direct il fait oui c'est qui il fait ouais Jean-Eude c'est Nina il me fait ah bah ouais il fait oui t'es où là et il lui dit bah je suis je suis à l'Orient j'avoue mais pourtant t'as dit qu'elle dit ce que tu devais enfin que tu devais lui dire au revoir avant de partir et qu'elle devait te rejoindre la gare ah non non j'ai jamais dit ça n'importe quoi c'est pas vrai je lui ai jamais dit qu'on se verrait avant de partir j'étais là ah là c'est gros foutage de gueule quoi franchement je je sais figurez vous que j'ai dit enfin j'ai limite pardonné quoi figurez vous que je me suis encore accrochée après ça alors que tous les signes mais le ciel m'a envoyé des millions de signes pour me dire Gladys oh tu te réveilles et tu te casses et moi j'étais là non je reste je m'accroche ça va marcher mais non 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 franchement je me sens trop con quand j'y repense encore un gros coup de pute et quand il partait au stage con du coup ça veut dire que s'il réussissait c'est à dire pendant 2 mois j'avais pas de nouvelles de lui donc au pire on devait se revoir 2 mois après ça devait être en novembre ou quelque chose comme ça donc du coup j'avais pas trop de nouvelles normal et un jour pareil j'étais avec les filles et il y a Marion qui me dit ouais ben je veux dire il est connecté sur MSN oui à l'époque il avait encore MSN et je fais ah bon moi j'ai eu aucune nouvelle de lui il fait bah attends je vais lui envoyer un message il y a un message il lui fait salut ah t'es revenu il lui fait oui oui c'était 2 semaines plus tard le stage con durant 2 mois il s'est fait j'arrêter au bout de 2 semaines oui ça y est j'ai pas été retenu voilà je rentre et donc Marion lui fait bah écoute bah du coup tu vas prévenir que l'a dit c'est tout tu rentres oui 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 je vais lui dire et tout je fais ok ok moi j'envoie pas de message parce que là je commençais vraiment à comprendre qu'en fait il se foutait carrément de ma gueule je commençais à comprendre et après tout ce qui s'est passé je commençais à comprendre j'envoie pas de message et tout et il m'envoie pas de message c'est bon en 2 jours j'ai pas de message très quelques jours plus tard il y avait une soirée d'Andresse je crois que c'était la déambule c'est vraiment pas le genre de soirée auquel je vais en général mais là j'ai dit aux filles ouais les filles on va sortir ce soir parce que j'ai un sentiment j'ai un pressentiment tu vois je sentais que quelque chose allait arriver ce soir là je savais pas quoi mais je sentais qu'il allait y avoir un truc et je me suis dit faut qu'on sorte du coup on sort on va dans notre bar de prédilection blind donc on va au blind et tout on se pose et là je vous jure c'était bon et là je tourne la tête et qui je vois à rentrer dans le bar sans savoir qu'il était retenu j'en veux avec son pote là je me dis mais grosse blague donc je le regarde moi j'avais pas bougé je le regarde il me regarde on se regarde bien droit dans les yeux il me regarde avec son espèce de petit sourire en coin comme ça un peu genre je sais pas comment imiter mais bref il me regarde et il me passe devant en me regardant et il me calcule pas il me passe comme ça et il se casse boire un verre avec ses potes en haut là j'étais sur le cul et Nina elle a vu la scène parce qu'on était tous en train de la regarder Nina elle a fait oh le connard mais une grosse blague je vous jure le mec il m'a pas calculé déjà il m'avait pas donné de nouvelles en me disant qu'il était rentré et il me calcule pas quand on me voit il aurait pu faire semblant comme d'habitude quand il avait son petit jeu non il m'a même pas calculé il m'a regardé il est passé comme ça sans pression du coup Nina et Marion elle se lève elles vont le voir moi j'étais pas là enfin je suis pas allée avec elle elles vont le voir et elle revient elle fait ouais le mec il en a rien à foutre il a dit ouais bah je m'en fous laissez-moi profiter de ma soirée donc voilà comment mon histoire avec lui c'est terminé ça s'est terminé comme une merde c'est à l'image de toute la relation et tout ce que je vous raconte là ça s'est passé en l'espace de un mois et demi deux mois on est bien d'accord tout ça s'est passé hyper hyper rapidement c'était très condensé c'était chaque jour une nouvelle péripétie qui a l'air donc voilà pour cette histoire je vous jure c'est vraiment mais j'en rigueule tellement et attendez attendez le meilleur ce n'est pas fini ce n'est pas fini puisque la semaine dernière la semaine dernière après avoir passé 4 ans ouais bientôt 4 ans et demi sans avoir de nouvelles et tout de suite j'en ai rien à foutre la semaine dernière il y a Nina qui m'envoie un message elle me dit ouais j'ai du potin alors dès que j'entends potin la larme elle s'allume du coup je l'appelle direct et elle me dit bah tu sais en fait j'étais partie j'étais avec un copain on est partie en soirée et on a croisé Jean-Eude et on a passé la soirée avec et il te passe le bonjour bah écoute Jean-Eude salut hein ce qui passe par là mais je trouvais ça vraiment trop drôle enfin bon bref donc voilà pour cette histoire c'est quelque chose sur le coup franchement ça m'a fait mal forcément ça fait mal ça fait jamais plaisir de s'attraper tout ça sur la gueule en si peu de temps mais bon voilà c'est pas quelque chose sur lequel je reste m'attardée non plus mais ouais franchement cette histoire c'est une pépite quoi franchement c'est tellement drôle en fait finalement quand on y repense parce que sur le coup c'est vraiment 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 pas drôle de vous faire prendre pour une con de vous complaire limite dans cette situation parce que moi je m'attachais franchement je m'accrochais à cette histoire alors que c'était mort depuis le début quoi mais voilà donc tout ce que je peux vous dire là dessus c'est que déjà d'une bon on va faire la globalité c'est un militaire je ne dis pas qu'il faut se méfier de tous les militaires parce que c'est faux je ne mets pas tout le monde dans le même panier mon copain avec qui je suis depuis un an et demi il est militaire et il est à mille lieux d'être un gars comme ça aussi si jamais vous avez ce genre de situation avec quelqu'un qui vous trompe quelqu'un qui vous ment si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas si vous avez des doutes surtout ne restez pas avec une personne parce que de toute façon quelqu'un qui vous trompe le refera quelqu'un qui vous fait du mal le refera voilà c'est jamais oui c'est pas ma faute si c'est de ta faute c'est de ta faute tu es maître de toi même un mec qui va vous dire ouais j'ai couché avec une autre fille mais c'est pas de ma faute on est quand même censé avoir un cerveau et on est quand même censé savoir s'en servir donc au bout d'un moment tu sais quand même ce que tu fais tu es conscient de tes actes donc voilà ne restez pas avec des personnes qui peuvent vous nuire comme ça impunément et de toute façon pardonner c'est laisser la chance de recommencer donc voilà moi c'est ce que j'ai appris avec cette histoire c'est de déjà pas trop s'emballer tout de suite je dis pas qu'il faut rester toute sur ses gardes pendant 10 ans mais voilà faut pas trop s'emballer faut pas pardonner ce genre de choses et voilà et puis se dire que de toute façon ce genre de choses si ça arrive c'est qu'il y a une raison et ça nous fait forcément grandir et évoluer sachez que ça passe de toute façon quelques semaines après quelques mois après on n'y pense plus on passe à autre chose et voilà ce n'est pas la fin du monde et si une personne ça ne marche pas avec une personne et bah dites vous que ce n'est juste pas la bonne personne et parfois il vaut mieux que ça ne soit pas la bonne personne puisque quand on voit le genre d'énergie humaine qu'on peut se travailler parfois moi je vous dis vaut mieux rester seule voilà tout le monde j'espère que cette petite story time numéro 2 vous aura plu moi ça m'a bien fait rire en fait de vous la raconter n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude tout est en barre d'infos et vous devez avoir les liens aussi sur la manière sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo ciao ciao